Le problème n'est pas... La chose intéressante, ce qu'on vient de dire, c'est tout ce qu'on cache. C'est qu'en Moyen-Orient, les États-Unis ne sont pas la solution, ils sont le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Iran, les États-Unis ? Il y avait un premier ministre qui a démocratiquement dit un jour, 53, le pétrole, tout va dans les poches des multinationales, il faudrait quand même que ça profite un petit peu à mon peuple aussi. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait ? Coup d'État renversé. C'était Mossadegh. Voilà, c'était Mossadegh, exactement. Et à la place, on a installé la dictature militaire du Shah d'Iran. La police politique, la SAVAC, a torturé, emprisonné, assassiné des dizaines de milliers de gens. Ça, c'est la démocratie des États-Unis en Iran. Maintenant, on nous dit, oui, mais l'Iran a des armes de destruction massives. On nous a déjà fait le coup, on sait ce que ça vaut, mais on recommence. Parce qu'on n'a pas 36 prétextes. Donc, l'Iran a des armes, pourrait développer l'arme nucléaire. Bien, mais Israël a 150 ténus, 150 ténus nucléaires. Ça, c'est les bonnes bombes, peut-être. Donc, l'Israël, qui est l'État le plus raciste au monde, qui a chassé les Palestiniens de leur terre, qui viole toutes les résolutions des nations unies, L'Israël se donne... Non, mais qu'est-ce qui se passe en Iran, aujourd'hui ? Non, mais enfin, vous dites n'importe quoi. Est-ce que je vous ai interrompu ? Vous expliquez qu'il y avait la SAVAC... Envers les spectateurs, terminez, Michel Collomb. On ne peut pas laisser passer des énormités pareilles. Mais vous avez dit des énormités, que j'étais poli, j'ai laissé les spectateurs vous entendre. Oui. En essayant de m'interrompre, vous donnez l'impression que vous avez peur de ce que je vais dire. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous assure que je suis très calme là-dessus. Laissez-moi aller jusqu'au bout, par politesse envers les spectateurs. Allez-y. Non, enfin, que la SAVAC n'existe plus, c'est quand même un peu énorme. Israël bafoue les résolutions de l'ONU, depuis toujours, à chasser les Palestiniens de leur terre. Ils ne s'en sortent que grâce au veto des États-Unis chaque fois, sinon c'est la condamnation internationale. Le problème ne va pas être résolu par les États-Unis et Israël, c'est eux le problème. On ne peut pas avoir une paix au Moyen-Orient tant qu'on a un État colonialiste qui place les Palestiniens dans des camps de concentration. Il n'y aura pas de paix sans la justice. C'est aussi simple que ça. Allez, qu'en saine.